Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeux avec, alors je le dis pas, je le dis rarement, mais avec des invités exceptionnels, je le dis à chaque fois, mais là vraiment, c'est des invités exceptionnels parce que c'est la première fois que vous venez au chalet et même, je me suis laissé dire que vous venez pas souvent dans les médias pour parler de Djeco, on va vous parler de Djeco, pas que de Djeco, plus particulièrement d'une gamme de jeux que vous voyez peut-être en arrière-plan, la gamme Zoologic, on va revenir sur cette gamme particulière, mais je vais vous présenter mes invités avant tout, nous avons autour de la table, Johan Levé, bonjour Johan, Coco, tu es venu pour quelques-uns des jeux qui sont derrière, et puis nos invités de Djeco, nous avons Laetitia, bonjour Laetitia, Bonjour, et Géraldine, bonjour, vous êtes venus, vous avez fait le déplacement pour nous présenter un petit peu cette maison d'édition qui est une maison que tout le monde connaît normalement, quand on va en boutique de jeux, c'est impossible de passer à côté des jeux de Djeco, ça prend un bon rayon, ce sont des jeux qui sont présents depuis un certain temps, en boutique, ça fait combien de temps que ça existe cette maison d'édition ? Djeco, c'est une maison d'édition qui va fêter ses 70 ans l'année prochaine, c'est une maison familiale, indépendante, française, située à Paris, et qui propose de nombreux jeux, jouets, objets pour l'enfant depuis la naissance jusqu'à 99 ans. Et c'est pas du tout une maison qui fait du jeu de société, et c'est tout, non non, parce que nous on est sur une chaîne qui est consacrée aux jeux de société, mais Djeco, il y a toute une dimension jouée qui est très importante et qui est d'abord antérieure à celle du jeu de société. Oui, alors là je vais laisser parler Laetitia, parce que le jeu de société a fêté ses 20 ans en 2025. Pour la petite anecdote, un des tout premiers produits, donc à l'époque, la première année dans les 60 ans, première année 70 ans, c'était un jeu de société, un jeu classique, tout en bois. Puis, en effet, après on s'est développé sur plein d'autres produits et nos premiers jeux sont apparus, voilà, il y a bientôt 20 ans. Et depuis, on a développé des gammes allant des little qui sont pour les tout-petits, à partir de 2 ans et demi, des jeux de cartes, jeux de plateau, et SoLogic, nous sommes ici présentes. Alors SoLogic, c'est une nouvelle gamme, ça existe depuis quelques années quand même maintenant, c'est combien de temps que ça existe cette gamme-là ? Alors, ça fait à peu près 2 ans et demi que la gamme SoLogic a été créée. En fait, on a picoré des jeux qui étaient existants au catalogue, comme le fameux Cubissimo d'Alain Brobecker, ce sont donc des jeux SoLogic, comme on entend, des jeux Solo et Logique, des jeux Logique, à jouer à un seul joueur. Donc, il y a 2 ans et demi, à peu près, on a créé cette gamme et on l'a armée, on l'a enrichie. Oui. Aujourd'hui, ça fait à peu près une vingtaine de références. On parle très régulièrement sur notre chaîne des jeux de Gecko, on essaye de suivre les sorties. Ça arrive plusieurs fois dans l'année, les sorties jeux de Gecko ? Ou alors c'est un moment précis ? Non, c'est étalé sur l'année. Là, les derniers jeux SoLogic sont sortis juste au moment de l'été, juste après l'été. C'est une des difficultés qu'on peut avoir, nous aussi, quand on suit l'actualité, c'est de se tenir au courant des différentes sorties. Alors avec vous, on y arrive maintenant, on arrive à vous présenter les jeux qui paraissent au fur et à mesure, parce que là, on a presque un rayon spécial quand on rentre dans les boutiques. On voit le rayon de Gecko, c'est à tirer l'œil parce qu'il y a aussi une identité visuelle particulière sur ces jeux-là. Il y a une marque de fabrique, il y a une façon de faire. Tu m'as dit que vous avez une ligne directrice avec des points que tu peux mettre en avant plus particulièrement. Alors, la gamme SoLogic, c'est cinq piliers. Le premier, c'est que dans chaque jeu SoLogic, on a des cartes défis. Et pour chaque carte défis, on a une seule solution possible. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les solutions, on reste dans un esprit de réflexion. Les solutions se trouvent à la fin du livret de règles de jeu. On n'a pas un accès immédiat à la solution. Le troisième point, alors fort de 70 ans d'expérience auprès du jeune public, on s'attèle à vraiment suivre le développement de l'enfant. On s'intéresse aussi aux sciences cognitives. Et que nous disent les sciences cognitives aujourd'hui ? Que le fondamental, c'est la curiosité. Et la curiosité sans enjeu, pour l'enfant, ça n'existe pas. C'est pourquoi on prête une attention toute particulière au dosage de la difficulté. C'est-à-dire que si les défis sont trop faciles, l'enfant va s'ennuyer. S'ils sont trop difficiles, l'enfant va se décourager. Donc dans chaque jeu SoLogic, on a le niveau de difficulté. 1, 2, 3, 4. Et s'il n'y a pas ces niveaux de difficulté, de toute façon, la première carte défis sera la plus facile. Et la dernière carte sera la plus difficile. Et le point d'après, c'est l'utilisation de la carte et du bois essentiellement. De façon majoritaire, donc carte et bois FSC bien sûr. Et si on met du plastique, c'est vraiment pour répondre à des problématiques de fabrication. Parce qu'on n'aurait pas pu les faire en bois. Mais ça, c'est une ligne directrice qui n'est pas uniquement sur la gamme SoLogic. C'est un peu sur tous vos jeux qu'on retrouve ces éléments-là. Oui, sur tous nos jeux. Après, par exemple, sur les Little, on a par exemple des petits animaux qui sont en plastique, croteaux moulés, tout doux, pour apporter quand même l'aspect affect qu'on n'aurait pas si on avait un petit lapin en bois, qui serait absolument adorable, mais on voulait aussi ce sens tactile. Pour le SoLogic, en revanche, on répond à des problématiques et des contraintes de fabrication si on utilise du plastique. Et on a uniquement, sur la vingtaine de jeux, on n'a que deux jeux qui utilisent du plastique. Et vous les verrez tout à l'heure. On va les voir tout à l'heure, puisque c'est Johan qui en est l'auteur ou l'un des auteurs. Ça va dépendre des jeux en question. C'est ça. Tu as plusieurs jeux dans cette gamme-là qui vont paraître. Déjà, combien ? On en présente six aujourd'hui, c'est ça ? Oui. En fait, il y a 18 jeux en tout de ce qu'on a compté. Et donc, je suis l'auteur ou co-auteur de six d'entre eux, en effet. Donc, mes co-auteurs, c'est Fabien Gridel, que les gens de la chaîne, habitués à la chaîne, connaissent bien. J'ai un jeu que j'ai fait avec mon fils Léo. Un jeu que j'ai fait avec ma fille Manon. Un jeu qu'on a fait en famille. On en parlera certainement. Et puis, deux jeux sur lesquels je suis tout seul. Et avec ta maîtresse, tu avais dit non, ce n'est pas ça. On va les découvrir juste après. Dans cette vidéo, on va vous présenter très rapidement les différents jeux de la gamme. Alors, super vite. Et puis, on va s'attarder sur quelques-uns d'entre eux, mais ceux que tu as conçus, puisque tu es là. Donc, on en profite aussi. On va les montrer plus particulièrement en fin d'émission. Juste quand même, j'aime bien m'intéresser aussi aux gens qui se déplacent au chalet. Et je suis heureux de savoir ce que vous faites chacune, parce que vous avez des rôles forcément qui sont différents au sein de GECO. Toi, Laetitia ? Moi, je m'occupe de toute la partie communication marketing pour la gamme jeux de société. Dans l'ensemble. Exactement. Il y a un poste un peu à part chez GECO, parce que les jeux de société nécessitent d'avoir plus d'implication pour les faire connaître, dans le sens où, à la différence d'un produit créatif, où il suffit de montrer le produit et d'expliquer. C'est une carte à gratter, le public peut plus facilement se projeter par rapport au produit. Alors qu'un jeu de société, ça nécessite d'être testé, d'être joué, de connaître l'histoire, de connaître les auteurs. Donc, moi, je m'occupe de tout travail autour de cette gamme en particulier. Et puis, il y a une sacrée concurrence dans le jeu de société aujourd'hui, malgré l'identité très forte que vous avez chez GECO. On sait que vous avez un regard particulier des boutiques, en tout cas, qui sont très sensibles aux jeux de GECO. Malgré tout, la concurrence est tellement forte qu'il faut réussir à faire parler de ces différents jeux. C'est ce que vous venez faire aujourd'hui au chalet. Géraldine, toi, tu es concentrée sur cette gamme-ci. Alors, moi, j'ai un peu la double casquette. Je m'occupe de la partie éducative, donc tous les jeux pour apprendre à compter, à connaître les animaux. Et ma deuxième casquette, ce sont les jeux zoologiques, donc jeux de réflexion, qui, en fin de compte, comptent dans la continuité logique des jeux éducatifs. On parle de votre rapport aux boutiques, puisqu'on en a discuté un petit peu avant, puis ça m'intéresse, moi, ça aussi. Vous êtes très, très concentré sur les boutiques qu'on qualifie d'hyperspécialisées. Les petites boutiques qu'on trouve en centre-ville, qui sont consacrées parfois uniquement aux jeux de société, mais souvent également aux jouets, qui ont une dimension jouée, donc des jouets un peu à part. Vous vous êtes concentré sur ces boutiques-là, en particulier sur tout le développement de GECO. C'est là qu'on trouve les jeux en priorité. Oui, essentiellement. On a une vraie relation de confiance, un vrai partenariat avec les boutiques, et on a un vrai travail de soutien de nos projets. C'est pour ça, effectivement, qu'on a une politique d'ouverture de comptes et une politique de boutique qui est peut-être un petit peu particulière dans le monde du jeu, mais en tout cas, qui nous permet d'avoir la confiance de toutes les boutiques. Cette relation est vraiment forte, et c'est une vraie volonté de continuer à être présent et à soutenir ces commerces de proximité spécialisés qui ont une approche particulière du jouet et qui correspond aussi à nos valeurs. Oui, ce n'est pas un détail. C'est pour ça que vous les trouverez peut-être un peu moins dans les très grandes surfaces, en tout cas des supermarchés alimentaires, notamment les surfaces spécialisées, les grandes surfaces spécialisées, les GSS, comme on les appelle, il y a des chances qu'on retrouve certains de vos jeux. Pour tout ce qui est Cultura, Fnac, on va éventuellement les trouver à l'intérieur également. Mais sinon, il y a ce rapport particulier aux petites boutiques qui, justement, c'est elles qui vous consacrent souvent un rayon spécifique dans le magasin où vous allez retrouver toutes ces fameuses boîtes de couleurs alignées les unes à côté des autres. Moi, ce que j'aime bien aussi dans cette gamme, c'est que ce sont des jeux d'auteurs, en fait. En fait, chacun de ces jeux est fait par un auteur. Ce ne sont pas des produits, des jouets qui sont développés en interne ou je ne sais quoi. Nous, c'est vrai qu'en tant qu'auteur de jeu, on essaye de se battre pour que le jeu soit un produit culturel et tout. Là, c'est le cas. À chaque fois, il y a un auteur derrière chacun de ces jeux. Il y a une petite aventure humaine. D'ailleurs, moi, quand je vais parler de mes jeux, j'expliquerai comment on a eu l'idée, etc. Donc, il y a ce petit bout d'histoire dans chacun de ces jeux. Donc, ça, j'aime beaucoup. Oui, c'était le cinquième pilier. Oui, il me semblait qu'on ne les avait pas tous fait, les piliers. Oui, il m'a semblé aussi que j'étais perdue sur le nom. Voilà, ce sont nos auteurs avec Alain Brebecker, avec du Valérie Fourcade, Fabien Gridel, Cédric Martinez, et bien sûr, Johan Levet, et toute sa petite famille. Et certainement, ce qu'ils ont. Mais ça, ce n'est pas un détail. Mais en même temps, c'est aussi un des piliers de notre chaîne. En général, quand on présente un jeu, c'est un autre critère. Quand on reçoit des éditeurs qui nous contactent en nous disant, est-ce qu'on peut venir présenter nos jeux chez vous ? Ben oui, est-ce qu'il y a des auteurs ? Est-ce qu'il y a des illustrateurs sur les jeux ? C'est important pour nous d'avoir des acteurs à mettre en avant. Ça fait partie de nos critères, donc on se retrouve complètement là-dessus. On est ravis de présenter les jeux. Ben, c'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. On a ramené tous les jeux sur la table. On va juste vous les décrire. Vous voyez quasiment toute la gamme. Très rapidement, on vous montre ce qui existe. Et après, vous avez envie de voir du matériel, mais on n'allait pas ouvrir 18 jeux pour les poser sur la table. Donc clairement, on va vous en montrer quelques-uns en fin d'émission. J'adore les jeux de Pentamino ! Ça tombe bien, les gens qui s'appellent Pentamino, celui-ci. Pentanimaux, pardon. Des petits animaux, des cartes. Donc il faut reproduire la carte avec les animaux sur le plateau de bois. Et apparaît une forme noire. Et à l'intérieur de cette forme noire, des animaux se sont cachés. Il faut savoir lesquels et les placer correctement. Encore une fois, une carte défi, une seule solution possible. Et la zone noire qui grandit, grandit, grandit. Il faut trouver la place des animaux et les positionner sur la gare. C'est Pentanimaux. Pentanimaux. On aime bien les jeux de bouche. Oui, c'est super. Ça, moi, je suis un grand amateur, toi aussi, d'ailleurs. Ah oui, les Pentamino. Les Pentamino, on joue tout le temps. Dès qu'on voit un jeu avec des Pentamino, on l'achète. Nous, on joue avec. Là, c'est peut-être le premier pour initier vos enfants. Et après, ils pourront jouer à plein d'autres jeux de ce type. Se lancer dans des parties d'experts, peut-être plus tard. Le suivant. Le suivant, très, très rapidement. Crazy Sudoku. Oui. Un Sudoku, Crazy. Un peu foufou, mais avec des énigmes. Des énigmes à l'intérieur à résoudre. Là, le thème, vous l'avez compris directement. Les adultes aussi jouent au Sudoku. Donc, c'est la première étape avant de se lancer, peut-être, sur des énigmes qui sont posées à la fin des journaux généralistes. Cubissimo. Cubissimo, alors, notre best-seller. L'idée, c'est de reproduire un cube parfait à l'aide des pièces. Et là, c'est des pièces en bois également, dans celui-ci. Oui, en bois. Et puis, une petite carte comme socle pour se repérer. Un petit socle grillagé. Ça, ça marche avec moi. Dès que je vois du matériel comme ça. Ça fait envie de manipuler, en fait. Et puis, surtout, moi, ce que je trouve un jeu de logique comme ça, quant à l'illustration, tu as compris ce que tu vas devoir faire, à quel point ça va être intelligent. Ça me donne tout de suite envie de jouer. Et là, ces grosses pièces en bois, c'est dommage qu'on ne veuille pas le matos, mais on l'imagine. Oui. Ça fait vraiment envie, quoi. On sent qu'on reprend la boîte. Et là, c'est un jeu qui est pour 7 à 99 ans. On n'a pas insisté sur les âges, mais effectivement, les jeux Jego, de manière générale, sont accessibles pour les enfants. Mais malgré tout, sur un jeu comme celui-ci, vu qu'il y a des niveaux qui sont très progressifs, c'est tout à fait accessible aux adultes. Tout à fait. Tout à fait. On n'est pas obligé de commencer par la carte 1, niveau 1. On peut commencer un petit peu plus loin, si on veut. Voilà. Comme on veut. J'ai envie de faire des défis. Ensuite, le suivant aussi me parle bien. Le suivant, c'est un classique, le Tanagram. Oui, mais c'est tellement bien, le Tanagram. Voilà. À quoi dire de plus ? Des cartes des filles. Une petite illustration en couleurs. Voilà. Un Tanagram classique. C'est un grand classique. Mais en même temps, quand je dis que ça me parle bien, c'est que j'ai toujours adoré ça depuis longtemps. Avant même de faire du jeu de société, les petites énigmes que l'on peut avoir à résoudre. Là, on comprend à quoi ça sert forcément. C'est toujours très agréable. Polissimo. Polissimo. Alors, on peut dire que c'est le pendant du Cubissimo. Sauf qu'au lieu d'être en volume, on va être à plat. Et le principe est le même. On complète la grille avec les pièces. Carte de défi, niveau de difficulté. Mais avec des belles pièces en bois aussi. Ce qui fait tout le plaisir de jeu. Parce qu'on aurait pu avoir juste des tuiles en carton, des éléments en conjugue. C'est un chose. Beaucoup moins de plaisir à jouer forcément. Là, vous avez du matériel en bois. Cubologique 16. Alors, Cubologique 16, c'est le grand frère de Cubologique 9. Ah oui, bah oui. Tout à fait, il y a un peu plus vieux. Alors, Cubologique 16, comme vous pouvez le voir, on l'a mis à partir de 8 ans. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas aussi facile que ce qu'on croit. Donc, on a des cubes. Et on va devoir reproduire avec ces cubes l'image qui se trouve sur la carte des filles. Sauf que sur chaque cube se trouvent des doublons. Ah. Voilà. Des images similaires. C'est un vrai, véritable jeu de patience. On va devoir reconstituer l'image. Et Cubologique 9, pour une tranche d'âge un petit peu plus basse, avec une illustration de Ben Newman aussi, qui est un petit peu plus tendre, un petit peu plus basse en tranche d'âge, et moins de cubes. Ben Newman, qui est l'auteur et l'illustrateur du jeu Wood Animo. Alors, Wood Animo, c'est un jeu où on va placer les animaux dans la forêt. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les animaux se placent bien comme il faut, ne se fassent pas croquer les uns les autres. Donc, on va respecter les règles de placement. Par exemple, le lièvre ne doit pas être à côté du renard, parce que sinon, le lièvre, c'est vraiment vieux. Ensuite, Ziz Animal. Alors, Ziz Animal, c'est un jeu de chaise musicale, où le gros éléphant, pour se déplacer, va prendre la place du chien, le chien va prendre la place du chat, le chat la place de la souris, et bien sûr, la souris va faire peur à l'éléphant. Alors, celui-ci, c'est un des plus accessibles de la gamme, c'est à partir de 5 ans, avec des petites pièces en bois qui sont très agréables, et que les enfants apprécient en général. On a aussi Pinta Mino, qui est également accessible à ces... Pinta Nimmo, je ne vais pas y arriver, vous faites des jeux de mots dans les titres, qui est très accessible également pour les plus jeunes. Je vous donne l'indication, si vous avez des enfants en bas âge. Ensuite, nous avons Finish Logique. Alors, Finish Logique, c'est un jeu de déduction. C'est une grande course, donc les animaux font la course avec des vélos, donc deux roues, des motos, des voitures, quatre roues, et on va recréer, enfin trouver le classement final. Voilà, ça aurait pu s'appeler Photo Finish. L'idée, c'est de savoir qui est arrivé en premier et qui est arrivé en dernier. Parce que vous avez dans cette gamme à la fois des jeux de casse-tête un peu, et puis des jeux qui sont plus sur la déduction à partir de consignes qui sont données. C'est les deux pans, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est les deux que je repère, là, comme ça. Oui, un jeu de patience avec les cubologiques, c'est ça. On a Space Logique, on part dans l'espace avec celui-ci. Encore un jeu d'Alain Brobecker, qui en a fait pas mal sur la gamme. Un peu comme un sudoku. On va venir placer dans les lignes et les colonnes les casques de cosmonautes, les planètes, les fusées. Dans la colonne, on sait qu'il y en a deux. Donc, par déduction logique, on va venir compléter la grille. Je vois que vous avez des noms différents à chaque fois sur les boîtes. Pour ce qui concerne les illustrateurs aussi, vous avez vos illustrateurs habituels, ou alors c'est vraiment très ouvert ? Alors, c'est pas très ouvert. On a nos illustrateurs habituels, on en fait rentrer quelques-uns. Justement, avec cette nouvelle gamme, on en a fait rentrer quelques nouveaux. Il faut savoir que c'est quand même la pâte et la marque de G-Coin, l'illustration. Oui, c'est essentiel. Oui, voilà. Donc, on a nos illustrateurs, quelques nouveaux, mais on aime bien travailler dans la relation fonctionnelle. Avec ceux qu'on connaît bien. Il y aura un partenariat qui se renouvelle chaque année. Et avant de sortir des jeux, vous les montrez sur la table, le dernier qu'on vous présente ici, il est signé par Sébastien Descannes, qui en a fait quelques-uns également sur cette liste-là. C'est Pyramide Logique. Voilà, on est dans l'Égypte antique, et on va reconstituer une pyramide en respectant les symboles, les hiéroglyphes. Voilà, pour quelques-uns des jeux qui composent cette gamme, vous en avez peut-être repéré, et qui vous attirent plus l'œil éventuellement. C'est le matériel souvent qui joue. Quand on regarde ce genre de boîte, on a parfois envie de manipuler un matériel en particulier, ça nous crée des envies, et ça fait partie intégrante de ce type de jeu-là. On va ranger ceci, et on va vous montrer ceux que, Johan, sur lesquels tu as travaillé, que tu as imaginé, et plus particulièrement avec la spécificité. Allez, on range tout ça. Premier jeu qu'on vous montre aujourd'hui, en vous sortant le matériel cette fois-ci, c'est Crazy Face. Alors celui-ci, on va faire des monstres, c'est ça ? Oui, donc on est à Savant Fou, et on va devoir inventer des monstres. Le principe est tout simple, c'est qu'on a une carte défi, il y en a tout un paquet, on peut les prendre dans l'ordre, comme on disait, la solution de chacun des défis est à la fin du livret. Et en l'occurrence, sur une carte défi, qu'est-ce qu'on a ? On a un visage à reproduire, et on a des petites plaquettes, donc tout en bois, super agréable à manipuler. Et en l'occurrence, pour le premier défi, on voit qu'on doit utiliser les 4 premières plaquettes, 1, 2, 3, 4. Donc on peut mettre de côté les 2 autres plaquettes, elles seront utiles pour les niveaux suivants. Et en l'occurrence, ces plaquettes sont recto verso, elles ont des trous, et on doit trouver non seulement la bonne face de chacune des plaquettes, et en plus, trouver le bon agencement, parce qu'il n'y a qu'une seule solution qui permet de reproduire cette forme-là. Moi, j'essaie de la 15, alors ce temps-là, je te pose la question, il me faut ça en plus, il faut que j'essaye des trucs. J'ai besoin de manipuler pour me rendre compte à quel point le jeu est pas mal. Et ça, tu disais qu'à chaque fois, ce type de jeu-là, tu les développes avec des applications derrière ? Oui, en fait, j'adore, en fait, quand on a une idée comme ça de jeu de logique, le truc, c'est qu'après, il faut réussir à le transformer en algorithme pour pouvoir générer des tas de niveaux et surtout garantir le fait qu'il n'y ait qu'une seule solution à un défi donné. Et donc, moi, je prends plaisir quand je fais des jeux comme ça, à créer l'algorithme qui est capable de générer les niveaux que tu retrouves ensuite dans la boîte. Et donc, j'ai une autre question à te poser. Oui. Non, mais là, t'as pas assez dur. T'as cru que c'était facile, mais... J'ai rien cru du tout. Ah, joli. Non, je me suis trompé sur le surfeil. Ah, non, oui. Alors, il y a celui-là qui est avant celui-là. Ça, c'est sûr. Alors, regarde. Non, c'est pas le bon nez. Oui, mais t'as l'air de me critiquer un peu. Moi, je t'ai pas critiqué. Il y a ça qui va là. Hop, 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 hop. Est-ce que ça, c'est pas mal ? Est-ce que ça, c'est pas mal ? Là, j'ai la bonne forme, mais là, t'es bon. Tu crois que je suis bon ? Oui, oui. Parce que le dernier, il sert à rien. Ah, si. Bon, juste pour l'ajout, quoi. Oui, c'est ça. Non, oui, ils sont tous utiles. Il n'y a qu'une seule solution et les cinq plaquettes sont utiles. Et on voit qu'en plus, là, t'avais pris un niveau qui était super dur parce qu'il y avait des petits points d'interrogation. Et des petits points d'interrogation, ça veut dire qu'on ne connaît pas l'élément qui va être ici. Alors que ça, justement, ça t'aide à savoir quelle plaquette tu vas devoir utiliser. Donc, bravo, Martin. Au pied, on peut vérifier la solution. Oui, on peut. Et en plus, le principe pour vérifier la solution est assez rigolo parce que là, on voit que le niveau 15, on voit, en fait, il suffit d'étaler les plaquettes comme ça et on voit quatre rouges, deux rouges, un vert, cinq verres, trois rouges. En fait, en un coup d'œil, on est capable de vérifier si on s'est trompé ou pas. Deuxième jeu, Logic Garden. C'est lui, j'ai fait un petit accent anglais par erreur. Super. Non, c'est pas du tout prévu. Tout à l'heure, on aurait dû dire Logic Faces dans ce cas-là si tu voulais prendre un accent anglais. Mais c'est pas grave. Ah oui, c'est Crazy Faces. Mais donc, Logic Garden. Celui-ci, j'ai laissé, je ne sais pas, on le fait encore les petits éléments en plastique, en papier. En papier. En papier. Je dis tout l'inverse. C'est pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On n'a pas, justement, du plastique. On n'a pas du cellophane à l'intérieur pour retenir le matériel. Vous avez vraiment une petite enveloppe que vous allez ouvrir pour pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça s'appelle Charrache-Tou. Oui. On ne veut pas. Et hop, on a du matériel en bois dans ce jeu qui nous emmène faire du jardinage. Oui, c'est ça. Dans ce jeu, on va incarner un jardinier qui va donc devoir... C'est un peu la pagaille dans le jardin et il va falloir organiser les choses en plaçant ces poliomino en bois. Là aussi, petit matériel en bois, super agréable à manipuler. Toujours pareil, chaque carte correspond à un défi. La solution des défis est dans la règle. Et en l'occurrence, ici, on voit qu'on a trop de poliomino par rapport au nombre de poliomino qui peuvent rentrer sur la carte. En fait, il va falloir placer déjà les poliomino qui sont indiqués. Et en fait, on va devoir compléter la carte. Forcément, on est au premier niveau, c'est facile. Mais en fait, il y a une contrainte surtout importante, c'est que dans un poliomino donné, il y a forcément des légumes différents. Et ça, ça t'aide à la résolution. Pour le premier niveau, tu peux presque le résoudre sans cette info-là. Mais pour les suivants, ça t'aide énormément pour placer justement les poliomino. Alors moi, je fais le niveau 15. C'est ça. Là, tu en as qui sont déjà indiqués ? Oui. Donc là, voilà exactement. Celui-ci est déjà indiqué. Et on te donne même une indication par rapport à celui-là. Donc c'est le vert clair. On sait qu'il y a au moins une case ici. Et après, tu ne sais pas quelles sont les autres pièces que tu vas devoir utiliser. Il va y en avoir deux de côté, mais tu ne sais pas lesquelles. Il y en a deux de côté à chaque fois quand même. Oui. Ok, d'accord. Je ne sais pas. Ah, c'est costaud. Ok. Sachant qu'il faut tout recouvrir. Oui, il faut tout recouvrir. Ah oui, je suis partagé d'un truc un peu casse-tête. Sachant qu'on voit que c'est des poliominos qui font à chaque fois cinq cases. En fait, pour te dire que c'est vraiment un vrai jeu de logique, si tu fais ça, ce n'est pas un multiple de cinq, ça ne peut pas marcher. C'est ce que je regardais justement là-haut. Et puis en plus, là, tu aurais deux citrons dans le même poliomino, ce n'est pas bon. Le jardinier n'est pas content. Je ne me parle pas comme un débile. C'est recto verso. Donc tu peux les retourner. Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai eu du mal, mais c'est la seule solution valable. Voilà. Donc celle-là, je l'ai trouvée. Ensuite, on sait qu'il y a ce bleu-là qui va quelque part. Quelque part. Et on a encore deux éléments à trouver. Donc là, clairement, je pourrais faire ça, par exemple. C'est ça. C'était le vert. Le nœud du cercet. On vérifie bien que c'est des formes différentes à l'intérieur. C'est tout bon. C'était donc Logique Garden. On enchaîne avec Wild Animal. Je ne sais pas comment le prononcer vu qu'il y a un mot français et un mot anglais à l'intérieur. Je tente des trucs du coup. C'est compliqué pour moi. Cette fois-ci, on est dans la jungle. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un jeu que j'ai réalisé avec Fabien. Fabien Gridel, co-auteur de Turing Machine, etc. Et donc, dans ce jeu, en fait, on a des animaux dans la jungle et il faut leur retrouver leur emplacement préféré. Voilà. On a en fait des poliominos. Je ne sais pas si vous connaissez le mécanisme du Picross. Le Picross, en fait, c'est un truc, on a un quadrillage dans cette ligne ou cette colonne va y avoir tel ou tel animal mais on ne sait pas où ils sont placés exactement. Et bien là, avec Fabien, on s'est dit qu'on pouvait coupler le mécanisme du Picross avec un mécanisme, je vais y arriver, de contrainte avec des poliominos. Et donc, dans ce jeu, le principe, alors déjà, je tiens à souligner, je ne sais pas si tu as vu, mais les cartes, c'est carrément des tuiles quasiment. Vous pouvez vraiment recouvrir votre toit avec. Oui. Le matos, c'est vraiment incroyable. Donc, un défi, qu'est-ce que c'est ? Et bien en fait, vous allez prendre les pièces qui sont indiquées par le défi. Ah oui, j'en oublie une, c'est celle-ci. Et donc, tu vas devoir replacer ces pièces sur le quadrillage sans les recouvrir évidemment en respectant les contraintes Picross que tu vois ici. Et ça remplit complètement le quadrillage ? Non, 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 pas du tout. Et donc là, tu as à la fois la contrainte du Picross et la contrainte des poliominos à replacer dans un quadrillage. Ils devraient être réclasants ? Non, ils sont juste dans cette colonne. ça veut dire que tu as un rouge puis un rouge, mais là, tu as surtout le tigre puis l'éléphant puis l'éléphant. Aussi bien, ils peuvent être tout en haut que peut-être le tigre est en haut et les deux éléphants en bas. Normalement, comme on te donne des indices comme ça et comme ça, la logique doit faire le travail. Ok, donc ça, normalement, je ne suis pas sûr, mais ça c'est là, ça c'est... Non, pas du tout. Je suis en train de réfléchir astucieusement. Ça me paraît pas mal quand même celui-ci ici. Mais c'est quoi cette forme-là ? Ah, d'accord. Attention, tu as les informations en ligne et en colonne et c'est ça qui va t'aider souvent à placer... J'ai presque envie de te donner un indice mais ça c'est bien. Ne me donne pas d'indice. L'indice que je voulais lui donner c'est que là, on voit le singe. Le singe, on ne l'indique qu'une seule fois ici, qu'une seule fois ici. On sait qu'il est ici, le singe. mais je t'ai trouvé tout seul. Voilà. Comme un grand. Et ensuite, on a ça et ça et on n'en parle plus. Bravo. J'ai les neurones qui fument. Merci. Et là, en l'occurrence, on remplissait le quadrillage mais des fois, le quadrillage n'est pas forcément rempli. On enchaîne avec Archilogique. Bonjour. C'est Céline. Céline Levé qui nous rejoint. Pourquoi ? Parce que sur ce jeu, c'est toujours marqué Levé mais il y a un apostrophe et un S derrière. Levetz. Ce sont les Levetz qui ont fait ce jeu. Ça veut dire quoi les Levetz ? C'est qu'on l'a fait en famille avec les enfants. On était à un voyage à New York en l'occurrence et puis dans le métro, je me rappelle très bien. Non, pas dans le métro. On revenait sur le bateau et on revenait de visiter la Statue de la Liberté et on voyait toute la Skyline. Je nous avais dit la Tour Eiffel juste avant qu'on en soit une séquence. Je n'ai même pas une blague. Et on s'est regardé et on t'a dit ce serait rigolant de faire un jeu de logique sur une telle Skyline. Et dans le métro, on a fait jamais le... On a une émission si ça ne vous dérange pas. Vous régulerez vos comptes. Non, mais c'est vrai. Vous avez développé le jeu lors d'un voyage à New York. L'idée du principe de faire un jeu finalement sur lequel le cœur de l'idée c'était justement la Skyline des immeubles et c'est ça qui allait te permettre de résoudre un défi. Je clique le jeu. Déjà, matérial... Justement, vous respectez les thèmes de jeu à chaque fois ou alors parfois vous les changez ? Parfois on les change quand on a déjà un jeu au catalogue qui a déjà la même thématique. Par exemple, pyramide logique, ce serait dommage qu'il y ait un autre jeu sur la thématique égyptienne. Mais là, on a pris. On a pris. C'était parfait. Donc, vous avez des grandes cartes comme vous pouvez voir ici. Chaque carte, toujours pareil, c'est un défi. Vous avez la solution à la fin des règles et en l'occurrence, dans ce jeu, vous avez donc des poliomino à replacer. Certains sont indiqués un peu comme pour les autres jeux. on vous dit celui-ci va exactement là. L'originalité de ce jeu c'est que déjà on a des pièces qui parfois ont un petit trou et en fait on voit que sur la carte il y a des petits personnages. Et bien obligatoirement quand il y a des personnages il faut qu'à la fin on puisse les voir. Mais surtout, l'autre originalité c'est qu'en fait chacun de ces poliomino a deux faces. Sur l'une des faces on voit un toit et si on décide de l'utiliser sur cette face-là la pièce sera à l'endroit. Évidemment qu'un toit on ne va pas l'incliner. Par contre si on décide d'utiliser le poliomino de l'autre côté et bien là on peut le tourner dans le sens qu'on veut. Et voilà. Donc à chaque fois c'est monosolution. On vous place quelques bâtiments et puis on vous donne quelques contraintes. Évidemment la forme des toits va vous aider à résoudre le puzzle. Il faut juste réussir à placer tous les poliomino et trouver l'unique solution. Il faut tous les mettre sur celui-ci. Oui, exactement. Ok. Je vais essayer de faire mon numéro 15. Moi je suis dans ce défi-là systématiquement. Et en termes de droits d'auteur alors quand on le fait familialement les enfants ont le droit à quelque chose aussi ? Oui. En fait de toute façon pour l'histoire en fait nous en tant qu'auteur on a monté une société Céline est co-gérante avec moi et en fait depuis peu on les a même ils ont des parts dans la société donc en fait ils touchent des droits d'auteur pour ces jeux ils ont signé un contrat comme nous. Ah c'est-à-dire qu'on a le même toit sur plusieurs trucs ? Oui. Ah là 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 j'ai pas fait gaffe moi on me dit pas tout on me dit pas tous les trucs. On ne parle pas les plus faciles à chaque fois. Bah oh je suis pas un amateur là j'ai déjà fait n'importe quoi c'est ce que vous êtes en train de dire. Tu veux que je te conseille ? Non. Ouais voilà. Ouais mais celui-là il y en a encore un autre de toi pareil que celui-là ? Ah ouais c'est celui-ci je trouve plein de trucs je suis trop fort. Comme il n'y a plus de toit visible normalement ces pièces-là tu dois pouvoir les placer sur l'autre face. Hein ? Ou pas. Je ne sais pas ce que je fais. Ah là là la verticale. Je ne sais pas ce que je fais je pense que j'y arriverai pas. Si t'es bon là. Bravo. T'es pas mal. Bon après le 15 c'est encore dans les faciles. Oui c'est bon. Alors il y en a deux autres jeux on va te garder Céline parce que t'es concernée mais alors de manière indirecte. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais mais je suis concernée. Le jeu suivant Hôtel Logique alors ce n'est pas les levettes sur cette boîte-ci c'est Johan Levé et Manon. C'est ça ma fille notre fille. Notre fille. Ah bon. Et alors celui-là vous étiez en voyage où ? On était en vacances. On était en vacances à la Grande Motte et en effet Manon a eu l'idée comme ça d'un cube dans lequel on insérait des bâtons et donc oui elle m'a un peu impressionnée sur ce coup-là et donc elle a eu l'idée du jeu mais après pourquoi je suis co-auteur avec elle c'est parce qu'il fallait développer l'algorithme qui crée les niveaux vérifier que c'était monosolution donc cette partie-là c'est moi qui m'en suis chargé mais l'idée de base du jeu c'est bien Manon qui l'a eu. C'est assez complexe comme matériel parce que là on voit vraiment qu'il y a des tiges en bois avec des trous à l'intérieur pour les niveaux les plus difficiles c'est ça c'est pas trop faire le fou avec ça parce que il va se passer un truc avant la fin de la vidéo et donc dans ce jeu en fait on est des comment on a dit déjà des managers d'un hôtel voilà et malheureusement nos clients sont un peu capricieux et en fait ils veulent exigeants c'est un peu un synonyme et en fait chacun d'eux veut une vue sur un un certain endroit il veut avoir la vue d'une certaine fenêtre etc et donc là le principe c'est que sur une carte défi on va vous annoncer quel client vous devez placer un client c'est un stick et en fait on va vous montrer où vous devez voir la tête des personnages parce qu'on voit que sur les sticks on a des personnages à certains endroits et en l'occurrence sur cette carte on vous dit que sur la face verte et bien normalement on voit un bonhomme en bas donc en l'occurrence ça veut dire que c'est certainement comme ça mais on voit que sur la face orange il doit y avoir un personnage ici donc en fait il y a une petite logique à trouver pour comprendre mais en l'occurrence ben voilà là j'ai bien mon personnage qui est dans cette fenêtre là il est aussi sur cette fenêtre là et puis voilà donc là c'était avec un seul stick c'est assez facile maintenant je te laisse faire avec trois sticks on a donc le jaune le vert et le bleu il y a un moment je ne vais pas réussir et puis on ne pourra pas finir la vidéo c'est ça tout le problème donc là clairement c'est un défi déjà plus difficile parce que là on vous montre exactement où est placé le stick là dans le défi 15 on est déjà à un endroit où on ne voit plus le stick et donc la difficulté du jeu forcément c'est qu'à un moment donné peut-être qu'un personnage va être caché derrière un stick c'est là toute la difficulté du jeu alors jusque là tout va bien en orange pourquoi il est dans l'autre sens pourquoi ? pourquoi je veux le voir là comment tu veux que je le vois là je ne comprends pas ah ça y est je suis arrivé au truc où je n'arrive plus à faire les choses t'arrête de critiquer c'est pas mal là ce côté là c'est pas ce personnage c'est pas celui-là c'est le vert le vert on ne le voit que d'un côté c'est la séquence qui sera trop longue que je vais couper pour que vous ayez l'impression que je l'ai fini direct alors attends je suis bien ah non mais là il y a voilà bon là j'ai encore besoin par exemple donc je vérifie orange c'est bon vert c'est bon gris c'est bon voilà c'est vraiment tout bien réussi tout seul non mais c'est bien qu'elle des difficultés dans le jeu mais également c'est donc à savoir que vous voyez des fois il ya des trous donc on imagine que ben là ce sont des sticks qui parfois vont laisser passer un personnage donc ça se complique vraiment avec ces deux couleurs dernier jeu qu'on vous présente aujourd'hui trafic logique donc celui ci vous étiez parti en vacances c'est ça même pas celui ci oui c'est léo un jour qui me dit j'ai une idée de jeu en avec des véhicules qu'on pourrait déplacer à la base c'était je crois que c'était des taxis il m'avait dit mais on vous verrez que c'est à peu près le même principe toujours pareil où c'est un jeu donc l'idée vient de léo mais il ya fait où c'est ton fils oui c'est encore notre fils et en l'occurrence ben là il a eu l'idée du jeu mais pareil il fallait de l'algorithmique pour créer les niveaux etc pour pouvoir en générer être sûr qu'ils soient monosolutions et donc voilà donc on a ce jeu qu'on a fait en co-auteur le principe donc c'est qu'on a des petits personnages en fait qui sont des vacanciers ils veulent partir en vacances et en fait sur une carte défi je crois la 15 ça va aller dans les verts vous voyez le paquet j'insiste dessus aussi c'est que vous avez beaucoup de défis à l'intérieur de chacune des boîtes il ya de quoi faire mais c'est le cas surtout sur les vous avez insisté pour augmenter le nombre de défis présents dans chacun des jeux oui sur les grands formats on a entre 50 et 60 défis 40 sur les petits mais on a fait ce travail sur les jeux qui existaient précédemment n'a demandé aux auteurs de retravailler pour justement augmenter ce nombre de défis donc le principe de d'un défi sur celui ci c'est qu'on va avoir des personnages à placer en l'occurrence ici on voit que le personnage jaune et le personnage bleu démarre à cet endroit là on va aussi avoir des véhicules voilà qui vont être placés à certains endroits et ici on va vous dire en quelque sorte à combien de déplacements vous avez droit en l'occurrence ici deux la contrainte en fait on ne peut pas déplacer les personnages comme on le veut pour déplacer un véhicule c'est à l'ère de l'écologie c'est complètement normal il faut qu'il soit complètement rempli ah oui ça veut dire qu'on ne peut pas mettre un seul personnage dans un véhicule et en déplacer donc voilà donc là donc c'est le premier défi c'est assez facile mais en l'occurrence là on va tout simplement placer les deux personnages ici on a déjà fait un déplacement entre les déplacements on peut parfaitement déplacer remonter etc alors évidemment on n'a pas le droit de redéplacer celui ci parce qu'il serait pas complet heureusement on a un deuxième véhicule qui est ici et qui va nous amener le deuxième vacancier à son lieu de villégiature vous essayez je vais voir si je suis un bon ministre des transports donc on met juste cette carte la numéro 15 j'ai pris ça complètement au hasard on la met ici avec les perdants les personnages qui sont à l'intérieur l'orange non lui il n'a pas le droit hop et on a plusieurs véhicules petite information l'hélicoptère parce qu'on voit qu'on a des routes donc évidemment que les véhicules qui ont des roues ne peuvent se déplacer que sur les routes l'hélicoptère il est trop fort parce que lui il peut se déplacer où il veut donc voilà mais pour l'instant il ne peut pas se déplacer mais on a autant de mouvements qu'on veut ? ben non tu ne peux en faire que 5 exactement 5 et c'est monosolution il n'y a qu'une seule façon d'amener tout le monde à bon port en n'utilisant que 5 déplacements d'accord mais là ces deux là ils n'ont pas besoin qu'est-ce qu'ils font là ? ils sont bêtes ? il faut qu'ils prennent une voiture ? alors ben j'en sais rien pas facile que 5 mouvements mais là je suis perdu là clairement je ne sais pas du tout ce que je dois faire en fait donc toujours pareil ça prouve que ce sont des vrais jeux de logique à chaque fois on commence par le niveau 15 et donc tu es un peu dérouté mais forcément en commençant par le niveau 1 puis montant petit à petit en difficulté tu prends des habitudes et donc tu résoudrais peut-être ce défi un peu plus facilement mais en l'occurrence là il n'y a qu'un véhicule que tu peux déplacer au début c'est celui-ci donc c'est sûr que le défi commence forcément par ce déplacement là donc là tu en as fait un je comptabilise maintenant tu vas donc en faire un deuxième le vert est arrivé à destination il est tellement content de lui après le rouge monte dans la voiture rouge un troisième déplacement le bleu est arrivé à destination il est heureux comme pas d'eux le rouge monte dans l'hélicoptère quatrième déplacement chaque passe le rouge est arrivé à destination qu'est ce qui se passe pour le jaune attention 5ème déplacement oh non il est tombé si près du but on a réussi à faire le niveau 15 c'est bon on ne suis pas trop mal sorti sur les 6 jeux et je veux quand même préciser qu'après on a l'avion qui paraît très facile parce qu'en fait on a 4 places mais le problème il faut bien retenir que on ne peut le déplacer que s'il déplace 4 personnages et finalement il est plus embêtant qu'autre chose l'avion et on a aussi le métro lui vous verrez c'est rigolo parce qu'on va avoir des niveaux dans lequel on va avoir des bouches de métro à certains endroits et bien en fait le métro il peut aller d'une bouche de métro à une autre comme il le veut et donc voilà tu vois là il a un niveau avec des bouches de métro le métro s'il veut il peut passer de là à là à là mais par contre il n'a pas le droit d'aller là donc ce cumul des contraintes fait que on a un jeu rigolo avec des contraintes de déplacement créées par Léo et développées par moi et vous l'avez vu à chaque fois j'ai fait les niveaux 15 donc c'est des niveaux qui sont assez quand même sur le dessus parce que je suis courageux mais il y a des limites je ne vais pas aller trop loin non plus vous avez vu qu'il y a pas mal d'autres défis derrière là on a le niveau 55, 59, 60 derrière même donc vous pouvez monter vous pouvez vraiment relever la difficulté sur ces jeux là c'est pour ça que c'est marqué de 8 à 99 ans on arrive à la fin de cette vidéo je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission de nous avoir présenté ces différents jeux avant que j'aille chez le médecin parce qu'il faut que j'enlève ce truc je vous remercie tous beaucoup et puis nous on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne ciao ciao Abonnez-vous !